Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa sallallahu ala sayyidina muhammadinil amin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Al-shabatul wahidatu wa sattun min shababil iman muqarabatu ahliddin wa mawaddatuhum Wa qiyamul mar'i, les sahbihi ou les ahlil fadl Alors on est dans la soixante-unième branche de la foi Le fait de s'approcher des gens qui craignent Dieu Le fait d'avoir une bonne relation avec eux Et le fait de les respecter Et des fois le fait de se lever pour certains parmi les gens de mérite Ou personne parmi les proches Rewa l'behi haqiyu عن s'ad ibn ibrahim Alors on parle ici Le fait de se lever pour ces gens de mérite Ou pour certains parmi les Qui sont parmi les amis Ou parmi les proches Il a rapporté d'Abi Umama Fils de Sahel, fils de Hunaïf Il rapporte d'Abi Saïd Al-Khoudri Que les gens de Khouraïza Trébi de Khouraïza Qui ont accepté le jugement de Sa'ad ibn Mu'av Il y a Sa'ad ibn Abi Waqqas Qui est de la Mecque Et Sa'ad ibn Mu'av C'est un grand maître A Médine C'est un grand compagnon Alors lorsqu'ils ont accepté le jugement de Sa'ad Le prophète il a Il l'a envoyé vers lui pour venir Et lorsqu'il est venu Sayyidina Muhammad il a dit pour l'ansar Levez-vous pour votre chef Et ou il a dit pour le meilleur parmi vous Levez-vous pour le meilleur parmi vous Et il a dit Al-Nabi alayhi salatu wa salam Ces gens-là ils ont accepté ton jugement Et il a dit Et Sa'ad il a dit Alors moi je donne mon jugement Que ceux qui nous ont combattu Je prends le jugement Qui seront tués Alors rapporté par le Bukhari Mais là le hadith on a cité ici pour dire Que le prophète a dit Levez-vous pour le meilleur parmi vous Ou pour votre chef Muslim a rapporté Que le Nabi alayhi salatu wa salam A dit pour l'ansar Levez-vous pour votre chef De là on comprend que lorsqu'il y a des gens de mérite Ou lorsque un de tes amis arrive C'est bien de se lever et de l'accueillir C'est-à-dire qu'il y a des gens de mérite C'est-à-dire qu'il y a des gens de mérite C'est-à-dire qu'il y a des gens de mérite Que lorsque le prophète alayhi salatu wa salam C'est-à-dire qu'il y a des gens de mérite 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 Alors on rapporte dans le hadith Qu'il a dit lorsque le prophète alayhi salatu wa salam Il nous parle, il s'assoit avec nous dans le mosquée On s'assoit avec lui Et lorsqu'il se lève alayhi salatu wa salam On se lève pour lui Lorsque le prophète il se lève On se lève pour lui Jusqu'il rentre dans une maison Parmi les maisons de ses épouses Et qu'il s'est-à-dire qu'il y a des gens de mérite Adi a embrassé l'islam Mais Hatim il est mort avant de voir Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam Il a dit j'ai jamais J'ai jamais rentré Chez le prophète alayhi salatu wa salam Sans qu'il élargisse une place pour moi Ou il bouge pour que je trouve une place Il a dit un jour je suis venu Et j'ai trouvé la maison est pleine de ses compagnons Lorsqu'il m'a vu Il a bougé Et puis il a dit il a fait il a largeur une place Il a fait 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 un place pour sa soirée Il a fait sa soirée à côté de lui Parce qu'ils ont vu que Dieu a mené, qu'il y a un homme, c'est 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 qu'il y a quelqu'un. dans la sunnah ça n'a pas été rapporté que tu te lèves et tu le laisses, tu essaies de toi tu t'écartes un petit peu, moi je m'écarte et on lui trouve une place mais ce qu'on a dit là-bas que le prophète rentrait chez Fatima elle se lève de sa place parce qu'on ne parle pas d'une séance pleine des gens, elle le fait s'asseoir pour honorer son père elle le fait s'asseoir à sa place pour honorer sa fille et là le fait s'asseoir à sa place عن جابر عن محمد بن كذر عن جابر قال جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورجل عنده فقام حتى قعدت فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمك هي قال لا قال أختك هي قال لا قال تعرف وقال لا قال رحمتها رحمك الله يعني أنه ما كان فيه مجال هذه امرأة قال لي عن جابر وليه تغولة إلى النبي عليه الصلاة والسلام et il y avait un homme alors il s'est levé l'homme pour laisser la place pour cette femme il a aimé ça, il lui a dit est-ce que c'est ta mère, il a dit non est-ce que c'est ta soeur, il a dit que non est-ce que tu la connais il a dit que non, il a dit mais tu l'as tu avais de pitié de de clémence envers elle que Allah ta'ala soit clément vers toi comme rachimtaha, rachimakallah comme rachimtaha alors dans le résultat il y a dit il y a dit si quelqu'un veut vraiment avoir une bonne relation avec ses frères alors qu'il veut avoir une bonne fraternité une bonne relation une bonne amitié qu'il lui laisse une place pour s'asseoir lorsqu'il rentre qu'il l'appelle avec le nom qu'il aime le plus et qu'il lui adresse le salam lorsqu'il le rencontre tu essaies d'adresser le salam en premier tu vasoolahou tu doisoolahou tu d'adroou bi habil asma' ilaihu wa tu salim alayhu ou koulna kamma marra lamma tu salim wa yakoun wajwa wa tu safih wa yadhahar alayka ashyaouq wa l'mahaba lorsque tu serres la main pour ton frère et tu es souriant et ça se voit de ton visage comme tu es content de le voir en l'appelant par le nom qu'il aime le plus ça l'enlève la tristesse ou le chagrin et ça lui fait un grand plaisir c'est une chose qu'il faut vraiment respecter والله subhanahu wa ta'ala a'lam wa'ahkam amin